Les membres du Parti québécois étaient réunis cette fin de semaine en Conseil national. C'était l'occasion de s'entendre sur les grandes orientations du Parti ces prochaines années, surtout à l'approche des élections d'octobre 2018, évidemment. On en parle avec notre analyste politique sur la scène provinciale, Simon-Pierre Savard à Tremblay, qui est avec nous. Bonjour, Simon-Pierre. Bonjour. Alors, Simon-Pierre, tu y étais à ce Conseil national. Oui, j'y étais comme observateur, même que j'ai été invité la veille à faire une petite conférence sur mes thèmes habituels. La veille, je l'ai su, ça donne une idée du niveau d'organisation. Effectivement. Il a été question de beaucoup de choses. C'était très différent, il faut dire en commençant, du premier Conseil, celui-là de Pierre-Carles Péladeau. Oui, c'est ça. Lui, on peut dire que c'est réussi. Jean-François Lisée, il n'a pas eu de heurts majeurs, contrairement à Pierre-Carles Péladeau. On se rappelle que son premier Conseil national, ça avait été la bonne idée d'inviter Gisselin Picard. Puis là, ça avait été après ça la porte ouverte à la partition du Québec. Ça s'était très mal passé cette fois. Gisselin Picard de l'Assemblée des Premières Nations. Exactement, oui. Et voilà. Bon, évidemment, il y a un paquet de thèmes qui ont été abordés. Tu voulais te concentrer sur deux thèmes en particulier. D'abord, celui de la souveraineté. Oui, bien c'est ça. Bien d'abord, quelques embûches qui s'en viennent, parce que c'est l'éternel défi du PQ de devoir contenter à la fois un électorat et une base militante qui n'ont pas nécessairement les mêmes priorités. Alors, la proposition de programme qu'on appelle la proposition principale, elle ferme effectivement la porte. Jean-François Lisée s'est engagé dans la course à chefferie, dont on avait parlé à de plus amples reprises sur ces ondes, à ce qu'il n'y ait pas de référendum dans le premier mandat. C'est fait. Bon, la promesse est tenue là-dessus, quoique ce n'est pas encore accepté par les militants, mais la promesse est tenue au moins dans la proposition. Par contre, il est clair, c'est écrit textuellement, qu'il y en aura un dans le second mandat. Ça, c'est clair et net. C'est écrit à partir de 2022, on s'engage pour ça. Donc, on maintient aussi, quand on lit le texte, la rhétorique indépendantiste pour plaire aux membres et aux militants. Dans le programme, c'est très clair que le programme explique, encore une fois, pourquoi l'indépendance du Québec est fondamentale. Donc là, avec un horizon 2022 comme objectif, puis ce qui n'est pas très éloigné à l'échelle de l'histoire, on pense à ça, il y en a qui disent que c'est reporté au calendre grec 2022. Dans l'histoire du monde, c'est rien. C'est rien. C'est tout de suite. Donc là, le PLQ, justement, le Parti libéral du Québec, eux, se sont déjà lancés dans des publicités pour indiquer que si un référendum a lieu dans un second mandat, ça veut donc cinq ans après une première prise du pouvoir par le PQ, ça veut dire que ça va être cinq ans consacrés seulement au référendum, aux divisions, aux chicanes, seulement à préparer, bref, le référendum au détriment des vraies affaires. Des armes, des arguments qu'on connaît déjà très, très bien, qui datent d'il y a très longtemps. Bien, ça aurait été remis à dans 20 ans. Les libéraux auraient probablement fait une publicité pour dire ça va être 20 ans de division, 20 ans pour préparer le référendum. Alors, ce à quoi le Parti québécois fait face en ce moment, c'est rien de surprenant, c'est rien de nouveau, mais ça reste des obstacles majeurs quand même. Bien, c'est ça, parce que devant l'électorat, le PQ va laisser complètement de côté même la rhétorique. Ils parleront même plus de la nécessité de l'indépendance. Ça va être seulement vraiment un engagement à bien gérer la province de Québec. Mais devant les membres, pour faire accepter ça en Congrès, il va falloir qu'ils expliquent que ça rentre dans une stratégie pour mener à l'indépendance. Ça sera pas évident à gérer. C'est sûr, c'est un message qui est un petit peu compliqué à comprendre et à accepter, mettons. Ça, ça s'appelle le PQ. Et voilà. Surtout sur la question de la souveraineté, le nationalisme économique aussi qui a fortement teinté la fin de semaine. Oui, bien, c'est ça. C'était très, très assumé. Très, très clairement, sans détour. Il était question notamment d'utiliser davantage la caisse de dépôt pour empêcher de nouvelles pertes de sièges sociaux, ce que le gouvernement libéral n'a pas fait. On connaît les histoires derrière Rona qui ont mené à la démission de M. Daou. On voit, on sait clairement que c'est pour ne pas se faire damer le pion par la CAQ. Autrement dit, le message est qu'ici, il n'y a pas de référendum. Il y aura quand même une forme de nationalisme qui va s'ancrer dans le réel. Par contre, on a su, puis c'est là-dessus qu'on peut parler peut-être d'une certaine limite au nationalisme économique qui a été développé en fin de semaine, c'est qu'on a su que l'aile jeunesse du parti, ça, c'est un article, il me semble, dans la presse, si je ne me trompe pas, ou dans le journal de Montréal, que l'aile jeunesse du parti s'inscrivait en porte-à-faux avec la position du parti en général sur la ICG, sur l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Donc, mais cet aspect-là, il est fondamental. Parce que l'ISÉ, puis ça, c'est un des grands titres qui a été gardé de la fin de semaine, c'est que l'ISÉ présenterait le nationalisme économique comme une réponse au protectionnisme de Donald Trump. Alors, mais est-ce que le nationalisme économique n'implique pas une certaine forme de protectionnisme aussi? Est-ce que ça n'implique pas d'utiliser les frontières? Bien, forcément. On sait que Trump va lancer le débat sur le libre-échange. Le libre-échange, c'est très, très important au PQ, depuis que Parizeau et Landry ont converti le parti à ça, pour des raisons évidentes. C'était présenté comme une manière de sortir de la dépendance par rapport au marché canadien, donc de dire, on va pouvoir faire des échanges avec d'autres pays qu'avec simplement le Canada. Puis après un référendum, celui de 1980, qui était perdu sur les peurs économiques, c'était compréhensible de faire ça à ce moment-là. Mais aujourd'hui, en 2017, est-ce que ça ne serait pas temps de... Si on veut embrasser le nationalisme économique, comme on le dit au Parti québécois, est-ce que ça ne serait pas temps de faire un vrai bilan du libre-échange? D'autrement dit, de dire, voici ce qu'on voulait faire maintenant, mais voici où est-ce qu'on en est aujourd'hui, alors que le prochain président américain, qui va être assermenté vendredi, lui, il va le faire. Ça, ça aiderait certainement, en tout cas, à la compréhension, à tout le moins, si ce n'est que de ça, du public, des membres comme de l'électorat du Parti québécois. Absolument. Simon-Pierre, ça va trembler. Notre analyse politique sur la scène québécoise qu'on peut lire dans le Journal de Montréal également. Merci d'avoir été là. Merci à toi.